Bonsoir Messire, alors pouvez-vous vous présenter, vous et votre compagnie s'il vous plaît ? Alors nous sommes les compagnons de Guillampierre, nous venons de Manosque et nous représentons le XIIIe siècle. Donc autour de nous, nous avons un camp médiéval avec tente médiévale, table médiévale, beau présentoir de bougies médiévale. Tout à fait, et nous avons une équipe, ça tu l'as dans la boîte ? En direct, oui, incident de camp en direct. Nous avons les aléas du direct qui font partie des belles choses de la médiévale. Et qui rendent les choses plus vivantes. On y est, super. Ah là vous êtes bien tombés, on a assisté à... On ne pouvait pas faire mieux là, avec la cascade et tout, c'est pas préparé en plus. Les aléas du direct. Voilà, exactement. Alors donc nous, nous représentons le XIIIe siècle et en fait, parmi notre troupe, nous avons un forgeron. Oui. Nous avons un frappeur de monnaie qui est de dos. D'accord, oui. Qui n'est plus de dos. Voilà, enchanté. Nous avons notre curé. Ah, ça c'est important ça. C'est très bien. Pour la salut de vos âmes. C'est très bien. Dit, je ne dirai pas. Voilà. Alors nous avons un escuyer. Un escuyer, d'accord. Oui, qui a fort belle prestance. D'accord. Nous avons l'art de la table derrière vous. Ok. Avec Madame, enchanté. Enchanté. Et qui est responsable de la table, de la nourriture avec Messire Andréa. Voilà ce que nous avons là. D'accord. Super. Manu est responsable. Il gère un peu tout ce qui est un peu derrière et tout ça. La logistique alors, on va dire. Oui, on va dire ça. La logistique, voilà. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui va bien, en fait. Et là, vous avez Messire Tac, le capitaine de cette fabuleuse octobre. Messire Tac ? Messire Tac de Mont-Dragon. Tac de Mont-Dragon. Voilà. Et donc, on gère ce petit camp tranquillement. Et nous sommes très heureux de participer à des médiévales, à des fêtes comme ça. Et on espère participer encore très, très longtemps. Tant que la vie nous le permettra, on sera là. Très bien. Alors, vous êtes combien dans la compagnie en tout ? Alors, nous sommes... Là, nous sommes en demi-effectif. Voilà. Là, nous sommes neufs. Mais d'habitude, on a un atelier d'alchimie d'herboristes. Alchimie ? Alchimie herboriste. Très intéressant. Et nous avons les jeux en bois aussi. On est à peu près entre 15 et 20. Là, nous sommes la moitié de la troupe, en fait. Ok. Et depuis combien de temps existez-vous ? Alors, les compagnons de Guillampierre existent depuis... 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 Oh là là ! Mathusalem. On va dire une décennie et demie, à peu près. D'accord. Voilà. Parce que le groupe s'est formé, s'est déformé, s'est reformé. Et en fait, nous avons... Si on fait au total, nous, une bonne quinzaine d'années. Le 13e siècle. Et pourquoi cette époque ? Parce qu'on adore tout ce qui est templier, tout ce qui représente cette époque-là. Au niveau des armures, des armes, au niveau du campement, au niveau de la présentation de nos ateliers. Et en fait, c'est tombé comme ça. On aime cette époque-là. On aime le 13e siècle. Parce qu'on se sent bien dans cette époque-là. Et puis... On kiffe, quoi. Voilà. C'est pas un mot médiéval, mais en fait, on attend. Mais on se comprend, tout à fait. Voilà. J'ai trouvé très intéressant l'atelier d'alchimiste. Parce que ça, c'est pas très courant. Voilà. Alchimiste, herboriste... Tout ce qui représente un peu le... On va dire un peu la sorcellerie blanche. D'accord. Voilà, au niveau alchimie. Et beaucoup de bienfaits au niveau des herbes. D'accord. Mais on pratique pas. On présente. Voilà. On présente à cette époque-là. Les sorcières n'étaient pas que mauvaises. Oui. Il y avait des sorcières blanches. Des risseuses, oui. Voilà. Et il y avait la magie blanche et la magie noire. Donc on représente un peu, grâce aux herbes, on représente la magie blanche un petit peu. D'accord. Et alors, une chose qui m'étonne aussi, avoir un prêtre dans une compagnie, c'est pas si courant que ça. Alors, en fait, c'est un prêtre brasseur. Moine. Un moine brasseur, en fait. Et donc, à cette époque, ils faisaient leur propre bière. Oui. Et c'était souvent les moines qui la faisaient. D'accord. Donc nous avons notre brasseur qui est vraiment brasseur dans la vie de mon frère. Et voilà. Ah, il est vraiment brasseur. Il est vraiment brasseur. Ah, d'accord. Oui. Donc on avait fait des ateliers aussi de brasseurs médiévales. On essayait de reconstituer. Ah, ça, c'est très intéressant. Parce que c'est original aussi. C'est pas quelque chose qu'on voit forcément beaucoup. Tout à fait. Exactement. Donc ça a donné le bon résultat sur Pérone. Ah, oui, oui. Donc ça attire énormément de monde. C'est sympa. Mais bon, voilà. Bien sûr, l'alcool à consommer. Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est l'élaboration de la bière. C'est bon, c'est qu'il y a des levures et tout. Bon, on connaît le processus alcoolique. Mais sinon, oui, on n'en sait pas tellement plus. Donc c'est vrai que ça doit être très intéressant à découvrir. Effectivement. Donc, on voit, on vous invite à être des C4, à l'atelier peut-être. Ah, oui. Ah, oui, effectivement. Ah, oui. Directement aussi, nous, sur la boîte à clés. D'accord. Eh bien, c'est très bien. Et bien, merci, mon frère. Le salut des âmes et des estomacs aussi, alors, quelque part. D'accord. Bon, je te convainc. D'accord. Et alors, ce nom, le nom de la compagnie, alors pourquoi ? Alors, les compagnons de Guillaimpierre, pourquoi ? Parce que nous sommes de Manosque et en fait, nous avons une rue qui s'appelle Guillaimpierre, qui était notable à l'époque. Et donc, nous avons perpétué ce nom pour un honneur sur notre ville de Manosque. Ah, oui, c'est une très bonne idée, effectivement. Voilà. D'accord. Alors, il y a une question que je pose un petit peu dans toutes les interviews. Alors, imaginons, j'ai une machine à remonter dans le temps. Alors, quel événement, bataille est-ce que vous voudriez être témoin ? C'est compliqué, je sais. Les croisades. Les croisades. Alors, laquelle, par exemple, plus précisément ? Jérusalem. Donc, 1099, alors ? En terre saine. Non, 13 et quelques. Alors, parce que vous voulez dire la prise de Jérusalem ? Non, pas la prise de Jérusalem, les croisades. Donc, la prise de Jérusalem après la bataille de Hatin, c'est 1188, un truc comme ça, je crois. Hatin, c'est 1187. Dans ces eaux-là. Oh, vous êtes bien renseignés. Ben, oui, quand on est passionné, on ne compte pas, n'est-ce pas ? Exactement. Donc, vous assisteriez à la reprise de la vie de Jérusalem par Saladin. Ah, c'est très intéressant. Autre passion que j'ai aussi, c'est un peu les cathares, le pays cathares. D'accord. Voilà, où il y a eu beaucoup de massacres, malheureusement. Tout à fait. Parce que la religion était coupée un peu en deux. Extrémistes, oui, tout à fait. Voilà, et donc, les deux ne se comprenaient pas. Il y a eu un massacre qui était mauvais pour moi, pour moi, personnellement. Quel est le personnage que vous voudriez rencontrer et questionner en 2000 ans d'histoire ? Qui vous voulez, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui ? Philippe le Bel. Philippe le Bel. Alors, et pourquoi Philippe le Bel ? Pour lui mettre une bonne correction, parce que c'est lui qui a détruit l'ordre des Templiers. Tout à fait. Alors, il faut savoir, parce que ce n'était pas une question religieuse, c'était une question financière. Tout à fait. Voilà. Lui et nos garesses, j'aurais bien aimé les avoir entre mes mains. Oui. Juste pour une petite partie de rigolade. Et Clément V était juste derrière nous, donc, sur l'ordre de Clément V. Voilà, sur l'ordre de Clément V. Et ça a été un massacre pour rien. Tout à fait. Un massacre pour rien. C'était une question financière et pas religieuse. Tout à fait. Mon grand regret. Rappelez-nous, donc, votre nom et le nom de votre compagnie. Alors, moi, c'est Messire Tac de Mondragon. Et nous sommes la compagnie, les compagnons de Guillampierre de Manosco. Alors, est-ce que vous recrutez ? Est-ce qu'on peut vous contacter un site, un Facebook ? Oui, nous avons un site. Nous allons créer un site Facebook. On a décidé ce week-end de le remettre à jour. Parce que, comme je vous ai dit, on a fait, on s'est arrêté, on a repris. Et donc, on a une nouvelle équipe maintenant. Et donc, maintenant, nous allons recréer un site Facebook où vous pourrez nous contacter sur le site Les Compagnons de Guillampierre. Voilà, parce que je pense que tous, notre but, c'est qu'on ait des jeunes qui s'intéressent plus à notre patrimoine, à notre histoire. Au lieu de passer leur journée sur leurs jeux vidéo. Bon, qui peuvent être intéressants. Je le conçois. Mais s'ils peuvent aussi évoluer et voir ce que nous, nous faisons, ce serait assez intéressant. Ça serait bien sympa. Nous, là, on a un renouvellement de troupe qui est vachement sympa cette année. Et on espère qu'à l'avenir, on arrivera à recruter encore un peu plus de monde. D'accord. Donc, vous acceptez du monde et voilà. Tout à fait. Et bien, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, on pourra vous contacter. Donc, je mettrai les liens en conséquence sur la vidéo. La porte vous est ouverte, Messire. Eh bien, merci, Messire. Ça a été un grand plaisir. Et je vous dis à une prochaine fois. Parément. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. L'Ompagnon de Guillampierre ! Guillampierre ! Guillampierre ! Un grand merci à Messire Tacle et aux compagnons de Guillampierre. Une troupe bien sympathique. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de la rétribuer en vous inscrivant, vous abonnant, en likant et en déposant des commentaires. Je vous en remercie. La prochaine fois, une vidéo sur la Seconde Guerre mondiale. Portez-vous bien. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait. Et puis... ...